Précieux sang de Jésus-Christ, étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang. Victime propitiatoire pour ceux qui croiraient, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Afin de montrer sa justice dans le temps présent, en étant juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains 3 sur 24-26 Donc il mangeait, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis il prit la coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Matthieu 26 sur 26-28 Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis il prit la coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Puis il leur dit, Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs. Marc 14 sur 22-24 Il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le souper, il prit la coupe, en disant, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Luc 22 sur 19-20 Jésus leur dit, En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Jean 6 sur 53-56 Et pourquoi je vous prends aujourd'hui à témoin que je suis pur du sang de tous les hommes, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Acte 20 sur 26-28 A plus forte raison donc. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ? Romains 5 sur 9 La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? 1 Corinthiens 10h16 De même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi, quiconque mangera ce pain ou boira cette coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » 1 Corinthiens 11 sur 25-27 Nous ayant prédestiné à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce par laquelle il nous a agréés en son bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Ephésiens 1 sur 5-7 Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ephésiens 2h13 Rendons grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Colossiens 1 sur 12-14 Ayant fait la paix par le sang de sa croix, pour réconcilier toute chose avec lui-même, par lui, dis-je, soit qu'il s'agisse des choses qui sont sur la terre, soit qu'il s'agisse de celles qui sont dans les cieux. Colossiens 1h20 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi y a également participé, afin que, par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2h14 Hébreux 9 La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au service divin et un sanctuaire terrestre. Car il y avait un tabernacle construit. Le premier, dans lequel était le chandelier, la table et les pains de proposition, est appelé le sanctuaire. Et après le second voile, le tabernacle appelait le Saint des Saints. Il avait l'encensoir d'or et l'arche de l'alliance recouverte d'or tout autour, dans laquelle se trouvait le vase d'or contenant la manne. La verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance, et au-dessus d'elle les chérubins de gloire ombrageaient le propitiatoire, dont nous ne pouvons pas parler en détail maintenant. Or, ces choses étant ainsi ordonnées, les prêtres entraient toujours dans le premier tabernacle, accomplissant le service de Dieu. Mais le souverain sacrificateur seul entrait dans la seconde une fois par an, non sans offrir du sang qu'il offrait pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que la voie d'accès au lieu très sain n'était pas encore ouverte, tant que le premier tabernacle subsistait. C'était une figure pour le temps présent, dans lequel on offrait des dons et des sacrifices qui ne pouvaient rendre parfaits sous le rapport de la conscience celui qui rendait ce culte. Ce service consistait seulement en des aliments, des boissons, des ablutions diverses et des ordonnances charnelles, imposées aux hommes jusqu'à une époque de réformation. Or, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une génisse répandue sur ceux qui sont impurs, sanctifie en purifiant la chair, à combien plus forte raison le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ? C'est pourquoi il est le médiateur de la nouvelle alliance, afin que, par la mort, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il faut aussi nécessairement que le testateur meure. En effet, un testament n'a de force qu'après la mort des hommes. Autrement, il n'a aucune force tant que le testateur est vivant. C'est pourquoi la première alliance n'a pas été signée sans effusion de sang. En effet, après que Moïse eut annoncé à tout le peuple tous les préceptes de la loi, il prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'isope. Et il en fit l'aspersion sur le livre et sur tout le peuple, en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous a prescrite. » Il fit aussi l'aspersion de sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du ministère. Presque tout est purifié avec du sang, d'après la loi, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire que les images des choses qui sont dans les cieux soient purifiées par ces sacrifices. Mais que les choses célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices que cela. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, qui est l'image du véritable, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Non pas non plus pour s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ? Ainsi le Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Et à ceux qui l'attendent, il apparaîtra une seconde fois sans péché pour le salut. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des boucôtes les péchés. Hébreux 10 sur 4 Ayant donc, frères, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Hébreux 10h19 Quel plus grand châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié ? Et qui aura outragé l'esprit de grâce ? Hébreux 10h29 Et à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 10h24 Car les corps des animaux dont le sang est apporté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Hébreux 13 sur 11-12 Or, le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus, par le sang d'une alliance éternelle, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, en faisant en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Hébreux 13 sur 20-21 Élu selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour qu'il devienne obéissant et participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. 1 Pierre 1 sur 2 Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. 1 Pierre 1 sur 18-19 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean 1 sur 7 C'est lui qui est venu par l'eau et le sang, Jésus-Christ, non par l'eau seulement, mais par l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois sont un, et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. 1 Jean 5 sur 6-9 Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 1 sur 5-6 Ils chantèrent un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation, et tu as fait sortir de la maison de l'Éternel ton Dieu. » Apocalypse 5 sur 9 Je lui dis, « Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Apocalypse 7h14 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Apocalypse 12 Apocalypse 12 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, Parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. Apocalypse 19 sur 11-14 Regardons fixement le sang du Christ, et voyons combien précieux est son sang devant Dieu, car il a été répandu pour notre salut et a obtenu la grâce de la repentance pour tout le monde. 1er Épitre de Clément aux Corinthiens 4 sur 5 Ils lui donnèrent encore un signe, qu'elle suspendit hors de sa maison une corde écarlate, afin que, par le sang de notre Seigneur, il y ait une rédemption pour tous ceux qui croient et espèrent en Dieu. Vous voyez, bien aimé, qu'il y avait non seulement de la foi, mais aussi de la prophétie dans cette femme. 1er Épitre de Clément aux Corinthiens 6h10 Révérons notre Seigneur Jésus-Christ, dont le sang a été donné pour nous. 1er Épitre de Clément aux Corinthiens 10 sur 6 Par charité, le Seigneur nous a unis à lui, et, par amour pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ a donné son propre sang pour nous, par la volonté de Dieu, sa chair pour notre chair, son âme pour nos âmes. 1er Épitre de Clément aux Corinthiens 21 sur 7 C'est pourquoi notre Seigneur a dénié livrer son corps à la destruction, afin que par le pardon de nos péchés nous soyons sanctifiés, c'est-à-dire par l'aspersion de son sang, car ainsi parle l'Écriture, « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et c'est par son sang que nous sommes guéris. » Comme un agneau, il a été mené à la boucherie, et comme une brebis muette devant ceux qui la tombent, il n'a pas ouvert la bouche. Épitre Général de Barnabas 4 sur 1, 3 Épitre d'Ignace aux Éphésiens 1 sur 3 Épitre d'Ignace aux Tralin sur 1, C'est pourquoi, revêtant la douceur, renouvelez-vous dans la foi, c'est-à-dire la chair du Seigneur, et dans la charité, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ. Épitre d'Ignace aux Tralin 2 sur 7 Je désire le pain de Dieu, qui est la chair de Jésus-Christ. Issue de la semence de David, et le breuvage auquel je désire ardemment, c'est son sang, qui est l'amour incorruptible. Épitre d'Ignace aux Romains 3 sur 5 Ignace, appelé aussi Théophore, à l'Église de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est à Philadelphie en Asie, à laquelle a obtenu miséricorde, affermi par la concorde de Dieu, se réjouissant sans cesse dans la passion de notre Seigneur, et accompli en toute miséricorde par sa résurrection, laquelle aussi je salue dans le sang de Jésus-Christ, qui est notre joie éternelle et sans tâche, s'ils sont en union avec l'évêque, les presbytres qui sont avec lui, et les diacres institués selon la volonté de Jésus-Christ, qu'il a établi selon sa volonté en toute fermeté par son Saint-Esprit. Car il n'y a qu'une seule chair de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule coupe dans l'unité de son sang, un seul autel, un seul corps, un seul corps dans l'unité de son sang. L'Épitre d'Ignace aux Philadelphiens 1 1,11 J'ai remarqué que vous êtes inébranlable dans la foi, comme cloué à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, tant dans la chair que dans l'esprit, et que vous êtes affermi dans l'amour par le sang de Christ, étant pleinement persuadé de ce qui concerne notre Seigneur. Épitre d'Ignace aux Smyrniens 1 sur 3 Que personne ne s'abuse lui-même. Tant les choses qui sont dans les cieux, que les anges glorieux et les princes, visibles ou invisibles, s'ils ne croient pas au sang de Christ, ils seront condamnés. Épitre d'Ignace aux Smyrniens 2,12 Je salue votre très digne évêque et votre vénérable présbytère et vos diacres, mes compagnons de service et vous tous en général et chacun en particulier. Au nom de Jésus-Christ et dans sa chair et son sang, dans sa passion et sa résurrection, tant charnelle que spirituelle, et dans l'unité de Dieu avec vous. Épitre d'Ignace aux Smyrniens 3,22 À qui toutes choses sont soumises, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, à qui tout être vivant doit rendre un culte, qui viendra pour être le juge des vivants et des morts, dont Dieu redemandera le sang à ceux qui croient en lui. L'Épitre de Polycarpe aux Philippiens 1 sur 7 Mais ceux qui ne gardent pas ses commandements fuient leur vie et lui sont hostiles, et ceux qui ne suivent pas ses commandements se livreront eux-mêmes à la mort. Et chacun sera coupable de son propre sang. Le troisième livre d'Hermas 10h13 Se demandèrent alors entre eux s'ils devaient aller rapporter ces choses à Pilate. Comme ils réfléchissaient encore, les cieux s'ouvrirent de nouveau. Et un homme descendit et entra dans le sépulcre. Quand le centurion et ceux qui étaient avec lui virent ces choses, ils se hâtèrent de se rendre chez Pilate pendant la nuit, quittant le sépulcre qu'ils gardaient et racontèrent tout ce qu'ils avaient vu. Ils étaient très affligés et disaient « Certainement, il était le fils de Dieu. » Pilate répondit « Je suis pur du sang du fils de Dieu, mais c'est vous qui avez décidé cela. » Alors tous s'approchèrent et le prièrent, le priant d'ordonner aux centurions et aux soldats de ne rien dire de ce qu'ils avaient vu. « Il vaut mieux, disent-ils, que nous commettions le plus grand péché devant Dieu que de tomber entre les mains du peuple juif et d'être lapidé. » Pilate ordonna donc aux centurions et aux soldats de ne rien dire. L'Évangile perdu selon Pierre 1h11 Alors la parole de Dieu vint à Adam et lui dit « Ô Adam, comme tu as versé ton sang, ainsi je verserai mon propre sang quand je deviendrai chair de ta semence. Et comme tu es mort, ô Adam, ainsi je mourrai aussi. Et comme tu as bâti un hôtel, ainsi je t'en ferai un sur la terre. Et comme tu as offert ton sang sur cet hôtel, ainsi j'offrirai mon sang sur un hôtel sur la terre. Et comme tu as imploré le pardon par ce sang, ainsi je ferai de mon sang le pardon des péchés, et j'effacerai par lui les transgressions. » Le premier livre d'Adam et Ève 24 sur 4-5 Quant à l'eau de vie que tu cherches, elle ne te sera pas accordée aujourd'hui, mais le jour où je verserai mon sang sur ta tête au pays de Golgotha. Car mon sang sera l'eau de vie pour toi, à ce moment-là, et non pour toi seul, mais pour tous ceux de ta descendance qui croiront en moi, afin qu'elle leur serve de repos pour toujours. Le premier livre d'Adam et Ève 42 sur 7-8 Dieu dit encore à Adam, « Ainsi m'arrivera-t-il aussi, sur la terre, quand je serai transpercé et que le sang coulera de mon côté et de l'eau et ruissellera sur mon corps. » Ce qui est la véritable offrande, et qui sera offerte sur l'autel comme une offrande parfaite. Le premier livre d'Adam et Ève 69 sur 6